Une entreprise, un organisme de formation, peut faire appel à des formateurs occasionnels ou à des formateurs sous-traitants. Il faut faire très attention, ça comporte des risques. Pour le formateur occasionnel, c'est simple. Ce formateur est engagé au jour le jour, on lui verse un salaire et ce salaire est déclaré à l'URSSAF. Comment est-ce que le formateur occasionnel doit avoir les diplômes ou l'expérience qui correspondent aux formations qu'on lui demande de traiter ? Par ailleurs, il ne pourra pas exercer plus de 30 jours de formation occasionnelle, tout client confondu. Un formateur occasionnel peut avoir un autre travail, ça peut même être un fonctionnaire, mais son temps de travail est limité à 30 jours par an, comme formateur occasionnel déclaré au jour le jour. En revanche, si vous faites appel à un formateur indépendant, dont c'est l'activité principale, chaque fois que vous le faites travailler, il devient sous-traitant de votre action de formation. Et il y a un risque important pour l'entreprise ou l'organisme de formation qu'il emploie. Ce risque, c'est celui de la dépendance financière. S'il réalise une part importante de son chiffre d'affaires, 45 à 50%, et que l'entreprise qui l'emploie tout à coup cesse de lui faire confiance, il peut très bien se plaindre au prud'homme qui va requalifier son contrat en CDI, contrat à durée indéterminée, jurisprudence constante jusqu'à ce jour. Demandez donc à chacun de vos formateurs sous-traitants. Chaque année, une déclaration sur l'honneur concernant son taux de dépendance financière vis-à-vis de vous. Chaque année, une déclaration sur l'honneur concernant son taux de dépendance financière vis-à-vis de vous.